Alors je vous parle aujourd'hui de ce qui se passe dans le cerveau de Brad Pitt, Thierry Lhermitte et dans celui de 2% de la population mondiale. Il s'agit de la prosopagnosie. Bienvenue dans les coulisses de votre cerveau. Je vais vous dire ici qu'est-ce que la prosopagnosie, comment ça arrive et surtout est-ce que ça peut arriver à tout le monde et vous allez voir que vous allez être surpris. Et ensuite comment vivre avec ça. Alors c'est parti ! La prosopagnosie est un trouble de la reconnaissance des visages. Donc c'est une agnosie visuelle qui rend difficile voire impossible l'identification des visages. En réalité c'est une incapacité à reconnaître et à différencier les visages familiers, parfois même des proches, des collègues, des amis, et voire même de son propre visage dans un miroir. Donc les prosopagnosiques sont capables de voir, mais pas de reconnaître. Ils sont capables de décrire un visage, mais n'y associent pas l'identité. Donc c'est très compliqué à vivre au quotidien. Ces personnes passent souvent et à tort pour des personnes un peu hautaines, irrespectueuses, vexantes, à la limite du manque de respect, prétentieuses. Mais c'est juste une incapacité du cerveau. Alors comment ça arrive et pouvons-nous tous être touchés ? On distingue trois types de prosopagnosie. La prosopagnosie développementale ou congénitale, qui se manifeste dès l'enfance, avec probablement un facteur héréditaire. La prosopagnosie progressive qui s'installe, qui évolue, c'est parfois associé à un processus neurodégénératif, une démence, des troubles mentaux, des troubles de l'identité, des doublements de la personnalité. Et la prosopagnosie qui survient brutalement, c'est la cause première d'apparition de ces lésions, qui compte plus de 35% des cas. Donc c'est énorme. Et ça c'est dû à plusieurs choses. Ça peut être un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc concrètement, ça peut arriver à tout le monde. La deuxième cause, c'est le traumatisme crânien, environ 25% des cas. Et quelques causes moins fréquentes, comme les tumeurs cérébrales, les crises d'épilepsie, etc. Alors comment vivre avec ça ? Tout d'abord, et ça c'est mon conseil number one, que ce soit pour ce sujet ou un autre, apprendre à se connaître, à s'accepter et à s'aimer tel que l'on est. Je le travaille tous les jours en séance d'hypnose et en coaching en développement personnel. C'est la clé du bonheur. Et par rapport à la prosopagnosie, il faut que les personnes concernées s'attachent aux détails. Une barbe, un parfum, une coupe de cheveux, un grain de beauté. Alors ça peut évidemment changer, une coupe de cheveux peut changer, mais il n'y a pas le choix, il faut s'attacher aux détails. Et peut-être même la voix. Voilà, concentrez-vous sur vos sens. Et évidemment, comme je vous l'ai dit plus haut, cette pathologie, elle arrive à presque 40% des cas à cause des AVC. Donc, prenez soin de vous. Pratiquez de la méditation, du sport, de l'hypnose contre le stress, mangez sainement. Voilà. Laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous parle, si vous êtes concerné. partagez vos expériences si vous êtes concerné. Ça aidera d'autres personnes dans ce cas. Et même si vous n'êtes pas concerné, un petit com pour me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses. Ça m'encouragera à en faire d'autres. À bientôt. Sous-titrage ST' 501